Ah frérot, je ne vais pas te mentir, là, là, il n'y a que du lourd qui nous attend. Je vais te partager les tendances crypto à suivre en 2023, là où les x10, x100 se cachent. Et attention, ces infos, ça nous vient du CEO du fonds Pantera Capital. Le ref, ce n'est pas un gamin. Son job, c'est littéralement de dénicher des projets pépites et d'investir des millions dedans pour faire des x100, si ce n'est plus. Tu vois ce que je veux dire ? T'inquiète, on va voir tout ça ensemble. Je vais aussi te partager d'autres tendances cachées à suivre de très très près. On va revenir sur les NFT, plusieurs nouvelles et sur d'autres signes qui montrent que l'adoption massive est inévitable. Inévitable, elle vient juste de commencer. Conviction, testostéronique. Donc là, c'est la partie 2 des crypto-news. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à regarder la partie 1. Tu retrouveras le lien en description. Sinon, tu connais, hein ? Si tu ne connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux rejoindre la lettre Alpha 100% gratuite où je te partage le condensé de l'actu crypto plus quelques bons plans très 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 croustillants. Ou le club Alpha privé et premium où tu pourras rejoindre une communauté d'investisseurs crypto. Il y a des dingueries qui se partagent qu'on ne peut pas partager publiquement. Maintenant, mets-toi en mode zépo, boisson sur le tech et c'est parti. Tu connais. On commence fort, frérot. Point très très bullish pour le développement des cryptos. L'acceptation des paiements en crypto est en hausse malgré la chute des marchés. Par exemple, la moyenne mensuelle des transactions crypto traitées par BitPay est passée de 58 000 en 2021 à 67 000 en 2022. Bon, la hausse n'est pas phénoménale, mais elle est présente quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Au-delà de ça, les entreprises comme PayPal, WorldPay, Visa et Mastercard sont tous en train de se mettre dans la crypto en voyant l'engouement croissant que les cryptos ont de la part de leurs consommateurs. Ça, c'est un signe. Au-delà de ça, les paiements cryptos ont plusieurs avantages. Premièrement, ils permettent d'avoir des règlements rapides. Les coûts de transaction sont faibles en fonction du réseau. Tu le sais très bien. Et ce qui est bien côté consommateur, c'est qu'on peut payer avec la même devise partout dans le monde. Par exemple, imagine que tu as du Bitcoin. Peu importe le pays où tu te situes, avoir l'opportunité de payer en Bitcoin, c'est tout simplement magnifique. Parce que si tu n'as pas cette opportunité, tu vas devoir te faire mal à la tête pour convertir de l'argent. Bref, tu vois ce que je veux dire ? Le product market fit de la crypto, franchement, il est validé. Après, voilà, il y a les régulations qui vont nous faire mal à la tête, qui vont vouloir nous mettre des bâtons dans les roues. Mais après, si tu regardes bien la chose, le gouvernement et les banques centrales sont les seules entités que la crypto dessert. Car quand on utilise la crypto, ils n'ont pas le contrôle sur notre argent et notre liberté. C'est mon avis personnel. N'hésite pas à me le dire. Mais rappelle-toi, crypto, richesse et liberté aussi. Parce que la crypto, ça permet même l'inclusion financière. Parce qu'elle permet à des personnes qui vivent dans des zones débancarisées ou même des personnes qui ne peuvent pas accéder à des services bancaires de pouvoir se créer une richesse et d'avoir accès à ces services financiers. Tu vois ce que je veux dire ? Franchement, la décentralisation dans la crypto, c'est la vie, c'est la liberté. Tu connais, c'est aussi pour ça qu'on est là. La DeFi. On va parler de SushiSwap. La semaine dernière, on avait vu qu'ils avaient des problèmes d'argent. C'était chaud pour lui, c'est la crise. Et là, ils ont déclaré un peu plus sur leur situation. Ils ont annoncé avoir perdu 30 millions de dollars en distribuant de l'argent comme ça. Donc, pour inciter les gens à ramener de la liquidité sur leur protocole. Alors que les revenus ne suivaient pas. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une tendance qui est en train de se développer. Je t'en avais parlé dans la vidéo précédente. Qui est le Real Yeld ? Donc, ça veut dire qu'il y a des protocoles qui maintenant proposent des rendements. Non pas juste pour attirer des gens de manière artificielle. Mais basé sur les revenus que le protocole génère. Et ça, c'est un système qui est beaucoup plus vertueux. En plus de ça, ce qui est trop bien, c'est que quand tu reçois des rendements en crypto, tu ne les reçois pas dans une crypto inutile créée par le projet. Non, non. Il y a des projets, frérot, ils te rincent en Ether ou en DAI. Ça veut dire que tu prends la crypto du projet, tu la stacks et en contrepartie, tu reçois de l'Ether. C'est des dingues en fait. Bon, après, il faut creuser beaucoup plus les mécanismes. Je t'invite à faire tes propres recherches. Mais c'est le genre de stratégie qu'on va mettre en place dans le Club Alpha. Si ça t'intéresse, il y a plein de projets qui font ça. Je t'invite à les rechercher, notamment grâce à mon site préféré que je t'avais partagé dans la vidéo 1. Parlons des hacks. La finance décentralisée, c'est beau, mais c'est pas rose non plus. Il y a aussi des hacks qui se produisent. Et cette semaine, malheureusement, il y a la plateforme Radium qui s'est fait hacker. Alors là, pour le coup, c'est un vrai hack parce que je ne sais pas comment le hacker a pu avoir accès à la clé privée des fonds et a pu hacker et dérober 2 millions de dollars. Donc voilà, les risques sont présents partout, malheureusement. Mais si on parle de DeFi, la bonne nouvelle, je te l'ai dit et je te le répète parce qu'il y a des nouvelles qui sont en relation avec cet élément, c'est que le crash d'FTX a souligné l'importance de la transparence et donc l'importance et la nécessité de la finance décentralisée. Après, encore une fois, c'est un écosystème qui est en construction. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Et parmi ces choses-là, il y a l'essor des assurances décentralisées. C'est quelque chose qu'on attend vraiment de pied ferme parce que ça permettra d'apporter plus de sécurité et de protection contre les éventuels hacks. En tout cas, moi, tu sais que je suis vraiment 100% team décentralisation, même si, encore une fois, on a besoin de plateformes centralisées pour certaines opérations. Ledger, tu sais que Ledger, pardon, c'est le leader en termes de Cold Wallet. La bonne nouvelle, c'est que là, ils vont intégrer un outil pour traquer son portefeuille DeFi. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, quand tu fais du stacking sur plusieurs plateformes, parfois, ça peut être compliqué de tout suivre sur une même interface. Et là, c'est l'objet de ce partenariat. Donc, c'est une nouvelle qui est très, très, très intéressante. Le métaverse est peut-être en train de dormir, surtout quand on voit les échecs qu'ont essuyé les équipes de méta en essayant d'entreprendre vers cet univers. Mais ça ne veut pas dire que le métaverse a tiré son dernier mot et qu'il est en train de mourir. Parce que là, il y a des géants de l'industrie automobile qui comptent bien s'y pencher sérieusement en 2023. Nvidia pense même que le métaverse tech fera partie de l'industrie automobile en 2023. Il y en a plein qui se positionnent déjà dans les métaverses, aussi NFT, c'est un peu relié, Ford, Porsche, Renault, BMW. Donc là aussi, c'est pour ça qu'il y a des projets là, métaverses, qui font des petits partenariats en scred au calme avec des entreprises automobiles. Peut-être que ça peut péter un jour ou l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut vraiment lire entre les lignes et chercher pour dénicher ces pépites. Et si on parle de Renault, là, félicitations à eux. Ils ont lancé leur collection NFT et c'était un succès. Et en parlant d'NFT, je voulais rapidement revenir sur quelques cas d'utilisation des NFT. Alors, ce document vient d'un rapport gratuit qui est téléchargeable sur Coindesk. Mais c'est aussi bien de se rappeler que là, on est quand même en train de s'éloigner des NFT qui sont uniquement centrés sur la spéculation et les arnaques qu'on a pu voir émerger en 2021 et qui a continué en 2022. Parce qu'actuellement, les NFT peuvent vraiment avoir des utilités concrètes dans la vie irréelle pour améliorer nos tâches quotidiennes, en fait. Par exemple, un NFT peut représenter une identité digitale. Au lieu d'envoyer ta longue suite de caractères comme adresse, tu pourrais envoyer ton adresse ENS, par exemple. Le NFT, ça peut aussi permettre de détenir l'élément d'un jeu que tu pourrais par la suite le revendre. Alors que quand tu joues à des jeux vidéo qui ne sont pas reliés à la blockchain, tu peux acheter des objets avec la monnaie digitale du jeu. Mais ces jeux-là ne t'appartiennent pas et tout l'argent et tout l'argent généré par ce jeu revient au créateur. C'est pour ça que moi, je vois d'un très très bon signe le NFT gaming. Au-delà de ça, un NFT peut procurer à son créateur et ou holder des royalties. Quand l'œuvre en question, qu'elle soit visuelle ou auditive, est revendue, téléchargée, streamée. Après, il y a peut-être encore quelques contraintes ou challenges technologiques à résoudre. Mais on voit que le potentiel est vraiment très 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 intéressant. Les NFT peuvent aussi servir la tokenisation des actifs. Il y a déjà des biens immobiliers qui se sont vendus sous forme d'NFT et ça facilite la paperasse et les allers-retours. Encore une fois, il faut creuser pour faire les choses bien. Mais le NFT peut également faire office de certificat d'authentification pour les jeux vidéo luxe. Il y a vraiment des grosses dingueries qu'on peut faire et surtout qui nous attendent avec les NFT. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on voit vraiment que la dimension utilitaire prend de plus en plus d'importance. Et ça, c'est vraiment très positif. Maintenant, on va passer du coq à l'âne. Je vais te parler de Donald Trump. Donald Trump qui a lancé sa collection NFT sur Polygon à 99 dollars pièce. En 24 heures, sa collection a généré 4 millions de dollars et le marché secondaire est actuellement en feu. Il y a même un NFT qui s'est revendu pour 37 éthers. C'est vraiment une grosse dinguerie. Après, il y a quand même des bails un peu brossons concernant cette collection. Je te partage le tweet en question. Donc, à ce qui paraît, Trump et ou son équipe auraient lui-même acheté des NFT pour faire gonfler le prix et l'euphorie autour de cette collection. En tout cas, ce n'est pas impossible. Dans tous les cas, je ne vais pas te mentir. Moi, je ne suis pas du tout emballée par sa collection NFT. Mais c'est juste intéressant de voir qu'il y a un politique qui crée une collection NFT, même si Trump... Voilà, voilà. Bref, là, je vais te partager la grosse alpha. Revenons sur les prédictions crypto pour 2023 qui nous viennent du CEO de Pantera Capital. Donc là, carrément, on prend une feuille, un stylo ou en tout cas, retient les biens pour après chercher les projets pépites qui se développent dans ces secteurs-là. Alors, selon le CEO de Pantera Capital, la DeFi va continuer de croître, tandis que la CeFi va se consolider. Et ça aussi, c'est un peu relié à ce que je te disais juste avant quand je te parlais des projets qui développent le rendement vrai basé sur les revenus générés dans le protocole. Dans ta liste de crypto-pépites, essaie de dénicher ces projets pépites aussi qui pourraient exploser, qui ont vraiment un mode de fonctionnement beaucoup plus vertueux et qui sont 100% DeFi. Il a aussi mis en lumière la tendance reliée à l'utilisation des technologies Zero Knowledge, donc tout ce qui est relié à la question de la confidentialité. Bon, je ne vais pas creuser cette technologie, mais en gros, elle permet d'avoir des transactions confidentielles sur la blockchain parce que la transparence de la blockchain, c'est bien, c'est intéressant. On n'a pas forcément envie que tout le monde sache ce qu'on fait avec notre argent. Et d'ailleurs, dans la partie 1 des crypto-news, je t'avais partagé un gros projet qui a fait une levée de fonds reliée aux technologies ZK. Et d'ailleurs, il y a aussi un potentiel airdrop que je t'ai partagé dans la newsletter 100% gratuite. Autre tendance à suivre, la tokenisation des actifs, notamment de la part des institutionnels, je t'en avais parlé aussi, à suivre de très très près. Ça pourrait exploser l'année prochaine. Il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui vont émerger dans tout ce qui concerne la lecture des données de la blockchain. Parce qu'en arrivant à lire et comprendre ce qui se passe sur la blockchain, on peut aussi dénicher des tendances cachées ou des projets pépites cachés. Si on arrive vraiment à voir qu'il y a telle activité, qu'il y a tel flux financier, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont se développer sur ce secteur-là. Autre tendance, je t'en ai parlé juste avant, ce sont les NFT. Ils pensent aussi que les NFT vont grossir, mais qu'il y aura encore une fois la dimension utilité qui va être associée à ces NFT-là. Donc voilà, tu vois, là tu as quelques pistes. Essaye de voir des projets qui sont très intéressants, qui construisent, qui ont des partenariats, qui pourraient aussi exploser. Et c'est peut-être des crypto-pépites. Avant de terminer, j'aimerais bien faire ça un peu une fois par semaine. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses parce que là, je suis trop en train de regarder toutes les statistiques DeFi pour me créer une masterclass en termes de documents, pour traquer le maximum d'indicateurs pertinents. Donc là, je t'en partage une, c'est en fait le nombre d'utilisateurs quotidiens dans le Web3, le classement. Donc on voit que la BNB Chain, elle est vraiment première de très très loin avec plus d'un million d'utilisateurs quotidiens. En deuxième, tu as Polygon, après Ethereum, Solana, tu vois. Et ce qui est intéressant quand tu vois ça, c'est que même quand on parle que Solana crash, Keftik, ça a tué Solana ou autre, quand on regarde les données on-chain, on voit que quand même, en termes d'utilisateurs quotidiens, Solana, elle est dans le top 5. Donc c'est pour ça que c'est bien de recouper les données que nous montre la blockchain avec ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou même sur les articles. Parce que dans les articles, les avis des gens, c'est du bruit, mais les données que la blockchain nous ressort, ce sont vraiment des faits arbitrements. Ils ont aussi 64 000 utilisateurs quotidiens, c'est intéressant, c'est intéressant. En tout cas, c'est mon conseil, quand tu as un projet qui est intéressant, essaye de voir tout ce qui tourne autour du projet. La blockchain utilisée, ses partenaires, des trucs. Et puis, essaye aussi de chercher en fait des données reliées à la blockchain. Et je vais te partager 3 sites, en tout cas ce sont mes préférés, que j'utilise pour vraiment traquer des données pertinentes. Alors, il y a Token Terminal, d'ailleurs ce tweet nous vient de Token Terminal. Il y a aussi Défilama où il y a des dingueries. Et il y a également Messari. Donc voilà, après tu te crées vraiment ton dossier avec tous les indicateurs que tu souhaites suivre. Tu fais un suivi hebdomadaire. Et puis après, plus tu vas voir l'évolution des blockchains ou des indicateurs que tu suis, plus tu pourras te dire, ah ouais, tel projet là, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Donc finalement, peut-être que ça, tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est vraiment un truc que je kiffe. Et si je te partage ça, c'est parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire pour le Club Alpha. En 2023, comme je dis, il y a le braquage avec le challenge Dika Trading. Mais il y a aussi la version 2 du challenge Dika DeFi. Et pour ce faire, là, je vais vraiment faire les choses bien. Je vais vraiment, en fait, créer des armes de destruction massive, d'analyse, tu vois, pour que chaque semaine, je vais vous dire, bon, les rêves, regardez, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Donc selon moi, je pense que si ça, ça. Et le but, ce sera parce que là, j'ai déjà fait une liste de crypto pépites. Il y en a peut-être à peu près 50 que je mets à jour à chaque fois qu'il y en a qui sont intéressantes. Mais en 2023, le but, ça va être vraiment de suivre ce qui se passe sur la blockchain et petit à petit, éliminer les crypto pépites qui sont les moins pertinentes pour regarder et sélectionner celles qui ont les meilleurs indicateurs et se positionner là-dessus. Parce que comme je t'ai dit, on bise le fois 100. Toutes les cryptos qu'on va prendre ne vont pas forcément faire un fois 100 parce que c'est la stratégie des investisseurs. Les investisseurs sachent qu'ils investissent dans le plan de projets. Mais il suffit qu'un seul projet surperforme pour essuyer les pertes. Et c'est la stratégie que je mets en place pour le challenge Dika DeFi en mettant aussi en place des stratégies de stacking. On va aussi faire de l'empreinte. D'ailleurs, je dois faire ma vidéo sur AVE. Je vais la faire avant la fin de l'année. Je dois le faire. Voilà, je te partage des petits trucs. Dernier bon plan avant qu'on termine. J'en ai partagé. Je l'ai partagé dans la partie 1. Mais là, si tu es intéressé, que tu souhaites tester la performe BitGet, tu peux recevoir jusqu'à 10% de ton premier dépôt futur en USDT qui pourra te servir à payer les frais de transaction. Donc, si tu es un trader, ça peut être très intéressant. Au-delà de ça, il y a zéro frais en spot. Il n'y a pas de KYC jusqu'à 20 BTC. Quand tu restes crypto, tout crypto. Plusieurs avantages. Alors, encore une fois, ce n'est pas du tout un conseil d'investissement. Prends cette opportunité uniquement si tu veux changer de plateforme et ou utiliser de plateforme. Moi, c'est trop perso, je suis en train de l'utiliser, notamment pour le channel TDK. Donc, je la teste. Et franchement, je la trouve assez intéressante. Donc, si tu veux le faire, le lien est en description. Et surtout, sache que c'est limité aux 100 premiers. Donc, malheureusement, si tu n'as pas ce bonus, ça veut dire que tu ne fais pas partie des 100 premiers. Mais là, il y a encore des places. Donc, je pense. Je ne sais pas l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Mais dans tous les cas, le bon plan est là. Et encore une fois, moi, c'est une règle que je me donne. Pas plus de 20% de son capital sur les plateformes centralisées. Parce que même si on en a besoin, le risque, selon moi, est beaucoup plus grand. Et c'est vraiment important et beaucoup mieux d'avoir l'entière possession de ses fonds sur les plateformes décentralisées. Et notamment les code wallet. Après, pour Bitgate, franchement, ils ont gagné. Ils ont Messi en ambassadeur. Messi a gagné la Coupe du Monde. Voilà. C'est les boss. On ne va pas se mentir. C'était des visionnaires. En tout cas, à titre perso, moi, je teste. Si tu testes, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. C'est tout pour moi. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Partage-moi tes retours en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner et mettre un petit pouce j'aime pour donner de la se fort. Et moi, je te dis à très, 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 très vite pour une prochaine vidéo.